La Cantat des boîtes de Boris Vion À l'astre de nos jours, on dédie des tas d'aude, aux dieux de nos amours, des tas de poésie, aux femmes de toujours, on consacre la mode, et aux topinambours d'âpres monographies. Tout ça est bien injuste, tout ça me tarabuste, tout ça me rend très triste, car tout le monde oublie la chose capitale d'un intérêt majeur qui commande nos vies, comme nos morts d'ailleurs. Éléments dominants de la civilisation moderne, instruments agissants qui jouent le rôle de l'anterne pour les chercheurs de toute espèce perdus dans la ténèbre épaisse, depuis Platon jusqu'à Lucrèce et de Longues jusqu'à la Nièce, en passant par les grands de Grèce et par le boulevard Barbès, puisqu'il faut la nommer, la boîte. Boîtes qu'on exploite, boîtes larges ou étroites, et qui sont boîtes ou ceux des boîtes, boîtes que l'on convoite, boîtes à gauche ou à droite, garnis de sueur ou droite, boîtes à malice ou boîtes à sel, boîtes à huile ou boîtes à ficelle, baguettes trousse ou boîtes chan, bustres, canas, trousserons, casques, cassettes, cartons, coffrets, dragements, esquipodes, drogues, fournements, foraux, carré-coutulière ou bars, galongé, berne, grimace, utricule ou visicule, pixide ou boîtes à pinule, boîtes à poudre, descompettes, boîtes à outils à gâteaux, boîtes anglais, boîtes à lettres, tabagé, boîtes saumière, boîtes avant ou boîtes arrière, de vitesse de lenteur, boîtes à prendre les souris, tiroirs à l'œil et tout trémis, boîtes à bouts téléfacteurs, boîtes. On peut tout mettre dans des boîtes, des cancrelats et des savates ou des œufs durs à la tomate et des objets compromettants. On peut y mettre aussi des gens et même les gens bien vivants et intelligents. Oui, oui, décidément, la boîte est bien le plus indispensable des progrès fait depuis les temps que le nom préhistorique, faute d'un terme plus subtil pour désigner la vague époque où le dinosaure dînait dans les marais de l'orénote, où le brantosaure brutal broutait des brouets prépignants, où le ptérodactile, enfin, ancêtre extrêmement voisin, dit ptérodactile ordinaire, ouvrait, pareil à Lucifer, des ailes, de vieux cuillers de veau, dans un crépuscule indigo, en faisant clater ses mâchoires pour effrayer nos grands-parents. Différence fondamentale avec notre vie d'aujourd'hui, la boîte, mes seigneurs, n'existait pas encore. Boîtes, je vous aime toutes, je vous aime, vous vous suffisez à vous-mêmes, ne les jamais nous encombrer, car pour ranger les boîtes, les boîtes, les boîtes, les boîtes, on les met dans des boîtes et on peut les garder.